Poupée d'Italie, Icoco Kitoko, de Pérusse Les filles dansent, elles sont toutes belles, belles, ouais Les hommes flignent, ils sont tous beaux, beaux, ouais Ambiance, ça bouge, ça prologue, ici, on fait la fête Toujours sur www.congosho.com C'est pourquoi on a 4 avenue Machwa On a un peu de playboy, on a un peu de Zalim, on a un peu de Zalim On a un peu de monde, on a un petit peu de langue, on a un peu de jolibilité On a un peu de questions, deux, trois questions On a un peu de questions, on a un peu de questions On a un peu de questions Comme le triple M, Morgane, ma pinda, ma pinda On a un peu de gérer ma camion sur ma cimara écran Donc Morgane, on a un peu de questions, on a un peu de balle Comme ça, faut que ça soit toujours ensemble Bonsoir Papa Bonsoir Messie Soldat Puis-je te demander de te présenter s'il te plaît Ouais, je suis Amouroua, le grand peuple et le week-a-seme de la République du Congo La carapace de la tortue, Mokongua, Koba, 240 kodambo Je m'appelle Milon Doubompoutou Djodoné. Je te remercie, je m'appelle Clotaire Soukissa, je suis un agent de la SLOC, la société commune de logistique, avant qu'on appelait Hydro-Congo. Je m'appelle Kouka, Willy Kouka. Ma voix est cassée parce qu'il fait froid ici, donc je suis un peu enrhumé. Malheureusement, peut-être qu'ils ne vont pas entendre ce que je veux dire. Ils entendront, vous inquiétez. Ok, donc Willy Kouka. L'Amérique n'a pas d'amis. En fait, on a fait l'impression que la Brazzaville est là-bas. Ils font des voyages à l'Afrique du Sud après qu'on a affreinté le Nord, mais c'est le Djokobo. Gérard Sita, professeur de sciences physiques au lycée Savon-en-de-Braza. C'est un honneur pour moi de faire votre connaissance. Alors, je voudrais juste vous demander par rapport aux quelques images qu'on a pu prendre ici. Que pensez-vous de la sapologie, de ce phénomène qu'on appelle la sapologie qui crée une agitation au sein de la jeunesse congolaise ? Bon, je tiens à rectifier quelque chose parce que quand on parle de l'agitation, je ne sais pas ce que ça veut dire. La sapologie est une culture, mais qui ne peut jamais créer de l'agitation. Plutôt que ça canalise une situation, pas une agitation. Je tiens à rectifier cela. Ce n'est pas une agitation, mais plutôt c'est une culture. C'est une culture, voilà. Moi, je dirais, à l'origine, la sapologie, je pense que c'est une culture. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à constater que beaucoup de gens commencent à dérailler et prennent prétexte de la sapologie pour pouvoir aller dans leur dérapage. Non, c'est qu'à un certain moment... Donc, je disais que la sap a trouvé un autre mot, sapologie. Le mot le plus court dans la sapologie, c'est la sap, que nous avons connu dans les années passées. Aujourd'hui, la sapologie, certaines personnes en profitent pour faire n'importe quoi. Bon, le problème est que dans ce genre de concept-là, il y a certaines gens qui doivent tirer les oreilles normalement. Dans ce concept, vêtementairement parlant, dans la sapologie, normalement, ça a été créé indignement dans un concept de prouver au monde comment être bien habillé. Mais aujourd'hui, les gens ont valorisé ça d'une manière bidon, je veux dire. Pas trop bien à voir, quoi. Ils sont là, ils viennent raconter sa petite vie, ils viennent injurier, ils viennent dire de n'importe quoi. Normalement, c'est pas ça. Et sans pourtant vous déranger, en fait, c'est vous qui créez ça. C'est vous. Parce que vous ne savez pas à qui il faut donner le micro. Pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, la sapologie donne une bonne influence à la jeunesse congolaise ? Ça donne pas une bonne influence à la jeunesse congolaise par les insalubrités. Hein ? Ça n'éduque pas. Sérieux, ça c'est la vérité que je suis en train de dire, ça n'éduque pas. Oh bon, je doute fort. Ça nous avance pas. Ça j'en doute fort. La sapologie, c'est un concept ancestral de notre vie, c'est une culture. L'Umputupegaluyogande. Twenda Moululingala, Mondebukuniati, Bantubeyik et Lotla. Cette culture-là, on doit ramener ça à la raison fiablement connaître un Congolais de loin quand il est en Amérique, quand il est en Asie. C'est le linge qui parle. Je vous demande une fois de plus, soyez rassurés que la sapologie ne crée pas de l'agitation. Dans la sapologie telle qu'elle est aujourd'hui, parce que nous avons connu l'ancien temps, la sapologie était quelque chose de noble. C'était quelque chose de noble, la personne qui s'habillait, elle s'habillait pour elle. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens s'habillent pour les autres. Ce qui crée énormément de conflits au sein du cercle de la sapologie. On a vu des amis être amis le lundi et devenir ennemis le mardi. Est-ce que dans ce phénomène sapologique, on donne une instruction à la jeunesse ? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Non, d'abord, on n'est pas ennemis de l'autre. En fait, ceux qui se sont ennemis, c'est ceux-là qui pensent qu'il est battu par l'autre. Je ne pense pas aujourd'hui être contre mes soldats ou devenir un adversaire à mes soldats. Si je pense que ce que j'ai porté, c'est pour moi, c'est pour ma fierté, c'est pour mon corps. Je ne pense pas être ennemis de mes soldats. En dehors de cela, il y a ce qu'on appelle un anguille sous rouge. Il y a un anguille sous rouge. Il faut qu'on appelle le phénomène sapologie. Il n'y a rien que ça. Il y a eu plusieurs soldats de Sengobollat, pour moi, une mardi est aussi qui a pu faire une sorte, c'est pour moi qu'elle ne soit pas encore ennemis. Je ne veux pas m'habiller. Je veux dire que les soldats ne sont pas de mal. Donc, les soldats ne sont pas de mal. Et ils ne sont pas de mal à la maison. Ils ne sont pas de mal à la maison. Ils ne sont pas de mal à la maison. Ils ne sont pas de mal à la maison. C'est vrai qu'on doit faire la sapologie pour faire plaisir à ton corps. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'habiller chez moi, en sortant, faire du mal à la personne qui va me croiser. Mais je veux m'habiller pour faire plaisir à mon corps. Malheureusement, il faut savoir qu'aujourd'hui, la sapologie est un fondamental du Congolais. Il s'agit de la culture congolaise. Mais pourquoi est-ce que vous, sapeurs, vous n'arrivez pas à vivre de votre passion ? Normalement, en fait, nous n'avons pas de producteurs. C'est ça, d'abord, la première chose. La première chose, c'est ça. Au Congo, nous n'avons pas de gens qui nous financent fièrement pour le vêtement, pour la sape. Mais alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais de la RDC arrivent à vivre de cette culture ? Le Congolais de Guinshasa s'habille. Sincèrement. Moi, je suis à Brazzaville, je fais des tours, je reviens, c'est vrai. Quand je navigue à l'Internet, je constate que le Congolais de Guinshasa s'habille. Le Congolais de Brazzaville marque les couleurs. Nous ne nous dirons pas que celui qui est là-bas ne s'habille pas bien ou que celui qui est ici s'habille bien. Mais en fait, nous sommes tous des Congolais. On est là, on se cherche nous-mêmes. Quand il y a des DVD, tu es là, tu passes à la télé, c'est tout. On doit avoir quelqu'un qui doit nous tenir vestimentairement parlant au Congo ici-là. Au fait, le Congolais a le talent. Il a le verbe, il a le langage. Mais nous n'avons pas de gens qui nous soutiennent. Dans le Congo, tout le monde est sachant. Personne n'est nul. Dans le Congo, tout le monde est sachant. Pensez-vous qu'ils y gagnent vraiment ? Ils y gagnent en faisant autant de démonstrations sur la sape, les couleurs. Moi, je ne m'y connais pas. Mais pensez-vous qu'ils y gagnent ou qu'ils devraient gagner ? S'il faut parler de couleurs, moi, je suis un enseignant de sciences physiques. Je sais marier les couleurs. Parce que beaucoup de gens se trompent sur les couleurs. Quand vous prenez par exemple en lumière, le rouge, le vert et le bleu vous donnent du blanc. Autrement dit, dans le sens contraire, le blanc n'est pas une couleur. Le blanc n'est pas une couleur. Le blanc n'est autre qu'une superposition de plusieurs couleurs. Et c'est comme le noir. Le noir n'est pas aussi une couleur. Beaucoup de gens se trompent aussi sur cette couleur. Ce n'est pas une couleur. Le noir veut dire absence de couleur. Peux-tu m'expliquer en quoi consiste la sapologie exactement ? Qui est un sapeur ? Qui peut-on appeler sapeur ? Un sapeur, c'est quelqu'un qui est très élégant à tout le temps. C'est une personne qui s'habille à tout le temps. C'est quelqu'un, quand tu le vois de loin, tu te dis que celui-là, c'est une personne de valeur. Ce n'est pas une personne débraillée, il est là, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Pensez-vous que pour être sapeur, il faut forcément passer dans les émissions ou passer dans les DVD ? Ou alors les vrais sapeurs souvent restent à l'écart et justement ne se font pas forcément voir ? Je reviens, madame. Nous, quand on a grandi, on est nés au Congo, on parle d'abord de craques et de sapeurs. Le mouvement sapologie, ça revient dans les années 80. Dans la sapologie, c'est récent, ça doit plus de 20 ans. Il faut d'abord résifier. Il y a des yeux de craques et de sapeurs et puis vient la sapologie. Aujourd'hui, beaucoup de femmes font de la sapologie. Beaucoup de femmes aussi passent dans les DVD, font beaucoup de bruit, t'agiver sur beaucoup de choses. Que pensez-vous du rôle de la femme dans la sapologie ? Elles viennent divertir les gens. Et quand je vois ces femmes-là, elles partent de… c'est la rivalité. Qu'il a sorti avec un tel, l'autre a pris son mari et puis ça se chamaille dans les DVD dans la sapologie. Pour moi, elles règlent leurs comptes dans la sapologie. À travers les DVD ? À travers les DVD. Parce qu'ils ont eu l'occasion. Et puis causé par vous, bien sûr. Vous, c'est votre commerce, c'est normal. Mais quelque part, c'est pas bon. Pour moi, il y a des différences. Nous avons des frais, nous avons des frais, nous avons des frais et nous avons des frais. Et là, il y a des différences. Mais là, on est là. Nous avons des frais, nous avons des frais, nous avons des frais, nous avons toujours des frais. Mais vous êtes là, vous avez des règles, moi. Mais vous êtes là, vous avez des règles ? Les Congolais qui sont en France, on les appelle les résidents congolais en France. En fait, eux, ils veulent se mettre important quand ils sont en Europe là-bas. Ils veulent influencer les Brazzavillois, les Congolais d'ici là. Mais ce genre d'influence là, n'existe pas dans la SAP. Vous qui vivez en France. Oui. Vous constatez quand même qu'il y a un problème qui se crée au niveau de la diaspora. Par rapport à la SAPologie. Qu'au jour d'aujourd'hui, on ne respecte plus les règles qu'on respectait autrefois. Qu'au jour d'aujourd'hui, les SAPers n'ont plus de respect envers eux. Alors qu'il s'agit quand même là d'une culture congolaise. Et vous, face à ce phénomène, que pouvez-vous dire ? Ceux qui se comportent comme ça, ce sont des bandits. Ils ne font pas la SAP. Comme vous l'avez dit, ce sont des agitateurs. La SAP, il faut le faire en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu t'habilles, il faut t'habiller pour toi, même pas pour les autres. Moi, je me suis habillé, je ne provoque personne. Je n'indexe personne. Mais il y a des gens, tu t'habilles bien, ils te provoquent pour créer des problèmes. Non, parce qu'il est mal habillé. Il se dit que là, monsieur Willy Kouka est très bien habillé, je veux lui créer des problèmes. Voilà, mais la SAP, quand tu t'habilles, quand tu sors de chez toi, il faut t'habiller pour toi, pas pour les autres. Ils sont mal habillés, je le répète. Moi, c'est Willy Kouka, j'habite à Vinay-sur-Seine. L'Amérique n'a pas d'amis. Vous-même, regardez, des couleurs. Dans le tableau, dans le dessinateur, tu vois, c'est la SAP. C'est la SAP, c'est la SAP, c'est la SAP. C'est la SAP, c'est la SAP. C'est la SAP, c'est la SAP, c'est la SAP, c'est la SAP. Il faut que tu ailles, il relaxe, il faut que tu ailles. C'est la SAP, c'est la SAP, c'est la SAP, c'est la SAP. C'est la SAP, c'est la SAP. C'est la SAP, c'est la SAP. Je suis en violet, en jaune, jaune moutarde. Pas n'importe quel jeu, jaune moutarde. Parce qu'il faut bien préciser. Donc voilà, ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, tant pis pour eux. Aujourd'hui, nous avons l'internet qui est là. Donc je suis en tres, c'est la SAP. Là, ce sera la SAP, c'est la SAP. On a besoin de la SAP. C'est la SAP, c'est la SAP. Un condeur de Brazzac, il y a l'internet qui est là. Il rentre dans sa site. Dans une site. C'est cette jeunesse qui n'arrive plus à se contrôler. Un condeur de Brazzac continue ici, il y a l'internet qui est là. il rentre dans sa site, il navigue là où Weston a une nouvelle marque, il tape là-bas, il a la paire. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup pensent que pour être sapeur, il faut forcément faire la sapologie, passer dans des DVD, ou apparaître dans différentes fêtes, en faisant un sort de spectacle. Mais aujourd'hui, on voit que bon nombre d'hommes, femmes, s'habillent assez correctement. Peut-on dire que tout le monde est sapeur en soi quelque part ? Oui, c'est vrai, tout le monde est sapeur. Pourquoi ? Parce que de notre naissance, surtout pour nous qui sommes congolais, de notre naissance, nos mamans, nos papas, nous ont habitués à un rythme qui correspondait à notre savoir. Donc c'est pour vous dire que de notre naissance, surtout nous qui habitons dans le Congo, où il y a eu surtout la première naissance d'une république, nous disons que la sape, nous y sommes, parce que nous marquons nos couleurs. Nous sommes ce qu'on appelle les idoles de la sape, parce que nous sommes nés dans la sape. Les couleurs, moi je ne vais pas en parler, mais j'ai quelqu'un à côté de moi, qui s'appelle Willy le Pape. Willy le Pape, le Parisien, qui peut vous parler de couleurs, qui peut toutefois vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc l'influence là, on doit arrêter ce genre d'influence là. Si vous auriez quelque chose à dire à la jeunesse, à la jeunesse congolaise, en règle générale, quel serait-il ? Bien, merci une fois de plus. À la jeunesse congolaise, qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Parce que la sape est un événement, en fait, qui arrive en vous. C'est-à-dire qu'il vous faut faire très attention. On ne peut pas faire la sape quand on n'a pas les moyens. Non, non. Non, c'est pas possible. Je donne un exemple. Un exemple propre. La chaussure que je porte, par exemple. La chaussure que je porte, c'est tout autour de 500 000. Mais si vous n'avez pas ces moyens, est-ce que vous pouvez acheter ça ? Hein ? Si les Parisiens, ça m'épreuve vraiment qu'il y aurait là, genre Bantouba, Bantouké, qui est hérité de Neskens. Et donc, je demande à ces jeunes de commencer par l'école. L'Amérique n'a pas d'amis. L'Amérique n'a pas d'amis. C'est bien vrai. Ce n'est pas mon nom. À cette jeunesse, de ne pas se laisser entraîner, de ne pas penser qu'il suffit de parler la sape que vous allez devenir sapeur. Non. Mais l'Amérique n'a pas d'amis. C'est un de nos retrouvailles de beaucoup d'amis. C'est-à-dire, ce que les gens étaient en train d'inventer. Nous, nous sommes arrivés pour dire que l'Amérique n'a pas d'amis. C'est l'ensemble de vengeurs sapélogues à Brazzaville. C'est-à-dire, dans ce sens-là, qu'ils sont là, ça veut dire quoi ? Voilà. Moi, je me rappelle, je me rappelle qu'en même temps que je partais à l'école, je suivais ce mouvement de la sape. Nous, c'est... C'est la mairie n'a pas d'amis. Et donc, je demande à ces jeunes de commencer par l'école, et surtout que je suis éducateur. Dans ce sens qu'on veut parler, la mairie n'a pas d'amis. C'est la mairie n'a pas d'amis. Donc, vous ne pouvez pas faire la sape si vous n'avez pas de moyens. Vous pouvez en parler dans la rue. Mais si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas vous acheter une chemise. Il y a notre parrain qu'on appelle... Notre parrain qu'on appelle Médard. C'est notre parrain. C'est la mairie n'a pas d'amis. Mais je tiens encore à repréciser que la sape, comme l'a dit mon cadet Willy, ce n'est pas une tyrannie. On doit s'habiller pour soi-même. C'est-à-dire, au sortir de ta porte, tu dois savoir que tu es bien habillé. Et tu ne déranges personne en parole. Mais tu déranges les gens parce que tu es bien habillé. Vous êtes présenté en tant que Willy Nkouka. Mais aujourd'hui, on constate que la majorité des sapeurs ou la majorité des gens qui s'habillent, qui se disent sapeurs partent toujours avec des... N'est-ce pas mon condi ? N'est-ce pas mon patron ? N'est-ce pas mon chef ? N'est-ce pas mon gouvernement ? Ils prennent toujours des noms qui sortent de je ne sais où. Mais jusqu'à maintenant, les personnes que j'ai interviewé ont donné leur nom propre. Par rapport à ça, vous pouvez me dire quoi ? Est-ce un phénomène naturel ? C'est quelque chose qui est fait exprès ? Est-ce que pour être un sapeur, il faut forcément choisir un prénom ? Il faut être Mokondianini ? Ah non. Tout n'engage que eux. Je ne peux pas changer mon nom. Je m'appelle M. Kuka Hervé Wilfried. Dans le dimptif de Wilfried, c'est Willy. Je ne vais pas dire que c'est Denis Sassoon-Guesson, je ne vais pas dire que c'est Nicolas Sarkozy, je ne vais pas dire que c'est François Hollande. Non. Je garde mon nom que mon père m'a donné. Mais tu as déjà vu ça sur Paris ? Des gens qui se font appeler les Mokondis, le Sarkozy de la sape, l'empereur de la sape, le roi, le patron, tout ça. Tu as déjà assisté à ce genre de phénomène ? Mais bien sûr, j'ai déjà assisté à ça. Mais ils savent comment et pourquoi ils le disent. Quand entre eux, ils se chamaillent, ceux qui le disent. Moi, je ne suis pas dans ce genre de truc. Donc, Dieu merci aujourd'hui, pour la première fois que je suis devant vous. M. Soldat et le triple. M. Soldat, ok. Et M. Mapinda, Mapinda, parce que j'ai toutes ces cassettes, j'en ai à la maison. Parce que j'adore ce monsieur-là. Voilà. Même là, quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit, tiens, mais comment ça se fait que... Tout à l'heure, il nous a pris en photo. Rien du tout, machin, tout ce qu'on sort. Et entre-temps, deux minutes après, il a filmé quelqu'un pendant, je ne sais pas, 40 minutes, qui était très mal habillé, je le dis. Et je le répète. Je ne me manque pas de cette personne-là. Mais ce n'est pas bien, parce que vous choisissez les gens et vous choisissez les noms. Vous ne me connaissez pas. Juste une dernière question. Pensez-vous que... Je ne vais pas faire l'amalgame sur les sapeurs qui sont à Paris, bien sûr. Mais pensez-vous que quelque part, les sapeurs qui sont en Europe, quand ils arrivent à Braza, ils viennent vendre du rêve à ceux qui sont ici. Parce que souvent, les jeunes, quand on les entend parler, ils ont tendance à penser que le fait d'arriver en Europe fait automatiquement de vous un sapeur. Mais la réalité est que beaucoup de sapeurs qui sont en Europe n'ont ni travail, ni maison. Certains n'ont pas de famille. Certains n'ont pas forcément un cadre de vie qui leur permet de s'habiller selon leurs moyens. Mais ils utilisent différents moyens, on va dire, un peu glorifiantes, pour s'habiller. Bon, maman, écoutez, la question que vous venez de me poser, la question est bien fondée. Pour moi, j'ai un poste budgétaire. Qu'est-ce que je mange à aller à Paris ? J'ai un poste budgétaire ? Je peux te donner un congé pour que je prenne un billet, je vais à Paris. La question est bien fondée. J'ai un poste budgétaire. Je suis remis à la fête de moi. Le temps qu'on me connaît, qu'est-ce que je mange pour payer un billet ? Mais pour cette jeunesse, pour cette jeunesse, le son que je peux te donner, il faut avoir un poste budgétaire. Certes, il y a l'école, vu les événements qu'on a connus au Congo. Mais il n'y a pas mal de moyens, ils peuvent s'en sortir, tu peux prendre un métier, la maçonnerie, quoi, 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 pour s'en sortir. Nous, on n'est pas complexé. Moi, je ne suis pas complexé pour un parisien. J'ai un poste budgétaire. C'est-à-dire, ça n'est pas un parisien. On n'est pas complexé. Merci beaucoup, papa.